... Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du 15 juillet 2024. Vous avez pris connaissance du projet d'autre jour. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. M. Mattson, tout le monde est à l'accord? Oui. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais... Bien là, on a de la visite ce soir. J'imagine qu'on a peut-être une question à poser aux membres du conseil. Si c'est le cas, je vous inviterais à vous présenter au micro, à vous nommer et à poser votre question. On a mis ça la visite, mais habituellement, quand ils viennent, c'est parce qu'il y a une question pour nous autres. Oui, madame. Oui, bonjour. Je m'appelle Sandra Rousse. Ma question, ça va être en lien avec votre programme sur les subventions, l'environnement, le changement climatique, les matières résiduelles. Donc, ça va être vers ça que je vais vous parler. Bien, il n'y a pas de problème. Votre première question? Déjà? Bien oui. Ok, c'est bon. Donc, comme on dit, on veut que notre nature, notre environnement soit sain, puis que nos forêts, puis que le monde vienne ici, puis qu'il y ait des beaux lieux, énormes, des déchets à regarder partout. On sait qu'actuellement, au lac Bourbeau, le monde, ils sont là, ils s'installent sans être des résidents, sans payer des taxes, puis à ce moment-là, ils vidangent leur roulotte, casser le temps dans le bois. S'ils brûlent des déchets, à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas d'espace de conteneur disponible, à ce moment-là, bien, il y a des déchets qui brûlent, là, qui sont en usines pour l'environnement. Il y en a qui ne brûlent pas au complet, puis les membres vont rester seuls, là, puis on a de l'air d'une souée à cochon. Moi, je suis résidente du lac Bourbeau. On avait un conteneur depuis des années. L'utilisation principale, c'était que les gens qui n'étaient pas résidents non plus de là, parce que ça n'a pas tout le temps existé non plus, les résidents, mais ça fait au moins 20 ans qu'on est là, et on paye des taxes. On avait un conteneur qui permettait aux gens d'aller déposer leurs déchets là. Puisqu'on se disait que M. et Mme Tout-le-Monde, qui ne vivent pas nécessairement là, au moins, sont capables de reconnaître une place pour aller déposer leurs choses, puis que ça ne reste pas, parce que c'est un milieu qui est utilisé aussi pour M. et Mme Tout-le-Monde. Ce n'est pas juste les résidents. Il y a des activités sociales qui sont là une fois par année, le Régard Dion, depuis plus d'une vingtaine d'années. Puis, après ça, il y a aussi M. et Mme Tout-Monde, au premier ou deuxième débarcadaire, qui peuvent décider d'y habiter du cours d'été. Oui. Vous pouvez... Vous nous avez situé le problème. Fait que la question, qu'est-ce qu'il fait, puis comment ça se fait que le conteneur a été enlevé? Exact. Puis, qu'est-ce qu'elle attend la Ville pour faire ça? Bien, je vais vous avouer, vous me prenez la nouvelle. OK. Je n'ai pas la réponse ce soir, certainement. On va en prendre en note. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait une demande au ministère des Ressources naturelles pour tout l'ensemble des terres publiques, propriétés du ministère, de faire une vérification systématiquement sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Je sais qu'il y a quelques semaines, ils ont fait le tour. Il y a déjà même des citoyens qui n'étaient pas heureux. Mais, dans le fond, l'objectif, c'était d'abord et avant tout de régler une partie de ces problèmes-là. Je sais aussi qu'il y a d'autres interventions qui ont été faites par un groupe. Là, je n'ai pas le nom du monsieur, malheureusement. Mais, en tout cas, on va faire notre collaboration pour, justement, aller ramasser les déchets puis faire les éléments. Fait qu'il y a des choses qui sont en cours. Je vais être honnête avec vous. À ce soir, je n'ai pas tout l'ensemble de l'information. Je ne pense pas qu'autour de la table, j'ai des membres du conseil qui a l'info. Mais, je pourrais vous revenir, là, avec une réponse un peu plus exhaustive là-dessus, puis comprendre un peu ce qui s'est passé. Autant pour le cantonneur au Gualem que pour l'ensemble au lac du Faux, au lac Bourgaux ou à autres, là, parce qu'il y a d'autres endroits aussi qui étaient problématiques, là. On en a parlé il y a quelques semaines. Mais, honnêtement, ce soir, je n'aurais pas l'ensemble de l'info. Mais, si ça a été fait puis qu'on s'est fait répondre que ça avait passé au procès-verbal, c'est-à-dire que ça passe devant vos yeux? Bien, ça passe au procès-verbal. Il y a peut-être, à un moment donné, dans un comité, quelqu'un qui a parlé de ça, mais je n'en sais pas plus que ça. Là, ce soir, là, on va le regarder, là. Moi, Mme Bras, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Il y a des fois des documents que je ne lis pas. Bien, c'est ça. Le jeu de la chaise tournante ou les... Ça fait que, mais on va le regarder avec attention. On va voir un peu ce qu'il y en est, là. Si on vous a répondu, puis moi, je vous dis, je suis heureuse de vous voir ce soir, mais dans ce temps-là, vous nous lâchez un coup de fil. L'après-midi, j'ai des citoyens qui sont venus me rencontrer pour un autre dossier. On l'a fait. On l'a fait aussi auparavant. Mais on n'a pas toutes les mêmes réponses. Puis, quand on nous a fait... Mais vous êtes venus pouvoir me voir... Non, pas toi, Mme Sir, c'est... Oui, Mme Ross, s'il vous plaît. Non, non, mais écoutez, il était à cause... On l'a appelé. On s'est fait nommer. Je peux nommer des noms, là. Ça ne me dérange pas. Non, bien, nommez pas de rien. Ça ne donne rien parce que, de toute manière... Mais moi, ce que je comprends de votre intervention ce soir, vous êtes au Gualim. Vous êtes des résidents. Là, je suis surprise qu'il y ait des résidents permanents au Gualim. Mais ça, c'est un autre dossier. Puis, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des conteneurs qui étaient... Un conteneur qui était là, puis vous aimeriez qu'il soit rétabli là. Vous. Puis là, ça, on parle du Gualim, on parle du Bourbeau, on parle... En tout cas, fait que... On va parler pour ma chaise, ça, qu'on va dire, là. Oui, 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 mais je comprends qu'il y a peut-être ailleurs, mais... Puis, il y a peut-être des raisons pour lesquelles on a fait ça. Mais on va le regarder, puis on va revenir avec ça. Est-ce que c'est le conteneur qui est juste sur le coin, là? Parce que moi, je vois pêcher sur le pont, là. Vous le voyez quand vous passez au pont, là. Oui, c'est ça. Il est à gauche, là. Puis après ça, il y a l'entrée des chalets pour aller au Gualim. C'est ça? Exactement. Ah, il n'est plus là? Non, il n'est plus là. Ah, bon. C'est la première année qu'il n'est plus là, puis il a été là depuis bien des années. Mais là, je pense qu'on a compris le problème. On ne passera pas à se parler là-dessus, mais... Est-ce qu'il y a eu des poissons mis dedans, je ne sais pas, dans le temps? Il y avait tellement de mettre là-dessus du poisson dedans, ça fait le même, parce que ça, c'est une autre affaire. Non, mais M. Michaud... Moi, je vous dirais que quand j'ai été, c'était plus des déchets qu'une odeur de poisson qui me venait au nez, là. OK, parfait. Non, c'est ça. Parce que vous savez quand, dans votre bout, aussi, il n'y a pas loin des chantiers, il n'y a pas de poisson. Mais c'est quand même à 10 km environ de l'eau. Mais ce que je comprends, vous êtes des résidents permanents, puis vous aimeriez voir s'il y aurait moyen d'avoir le conteneur. Ce que je comprends, c'est que ça a passé au comité. Peut-être même que j'étais là ou j'étais absente cette journée-là, de ce comité-là, mais ça a passé frit, je dois vous avouer. Mais on va le regarder, puis on va regarder l'impact que ça a également. Parfait, merci. Mais vous avez quand même, vous, des poubelles chez vous, dans votre résidence, là. Hein? Poubelle black bleue, black vert. Non. Au Boilin? Oui. Il n'y a personne qui vient passer au porte-à-porte. C'est le seul et unique endroit qu'on peut aller déposer nos choses. Le conteneur. C'est ça. Puis à ce moment-là, on paye des taxes municipales. Alors ça, je comprends. Qui est quand même assez augmentée pour aucun service, là, même pas de déneigement. C'est nous-mêmes qui s'organisons l'hiver. Ah non, ça c'est sûr, parce que normalement, malheureusement, normalement, au niveau du Gualem, il n'y avait pas de prévu d'avoir un développement de résidentiel et vous êtes installés là. Et ça, effectivement, il n'y a pas de ramassage de poubelles ni de déneigement. Puis il n'y en aura pas à court terme non plus. Ça, c'est clair. Le conteneur. Le conteneur, ça, on va vérifier et on va valider là-dessus. C'est bon, merci. Alors, avez-vous d'autres questions, tant qu'à être là, là-dessus? Parce qu'il y a monsieur après, mais... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Bien, si vous voulez, allez prendre une respiration pour venir. Je n'ai pas de problème, là, Mme Ross, mais... Oui, monsieur, votre nom. Bonjour, mon nom, c'est Stéphane Courtois. Je suis au 29, je suis Mingualem. Je m'en viens un peu pour les mêmes raisons. Mais moi, j'ai fait des démarches. Je suis venu à la mairie ici. J'ai vu votre DG, j'ai vu monsieur Girard, qu'on m'a dit que ça avait été voté par vous, comme quoi qu'il n'y avait plus de conteneurs dans les chemins non conformes. Et j'ai demandé comment qu'on faisait pour rendre un chemin conforme, comment qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rendre un chemin conforme. On me dit que ce n'était pas possible. Bien là, ça, c'est sûr, monsieur, que pour rendre un chemin conforme, vous n'êtes pas là. Puis, effectivement, je vous le dis, j'ai pu le voter, mais là, on va valider et on va voir l'impact de ça. J'ai un petit peu de misère à comprendre qu'en 2024, où tout le monde essaie d'être plus vert, d'être plus propre, tout. Il y a le premier débarque à l'air, où c'est un grand, grand terrain vague, où c'est qu'il y a plein, plein de roulottes qui s'installent là. C'est tous des gens qui installent leur roulotte à temps plein. Des fois, il y a 15, 20, 30 roulottes qui sont là. On s'entend qu'eux autres, ils droppent soit dans le bois, ou bien non, ils brûlent leur vidange. Tu sais, j'ai vraiment de la misère à comprendre qu'on enlève à ces temps-ci qu'on enlève un container. Bien, écoutez, ce qui est clair, là, ce qu'il faut être clair, par rapport à les illégaux qui, quand le ministère a fait du ménage, ils ont fait des vérifications, ils ont fait les procédures qu'ils doivent faire là-dessus, puis on a encore des discussions à voir à cet effet-là. Ça fait que ça, c'est le premier volet. OK, non, mais j'embarque dans le fait que les illégaux, vous n'avez pas grand pouvoir là-dessus, parce que c'est à la Couronne, ça ne vous appartient pas. Ça, j'embarque. Mais juste au moins que ces gens-là qui sont là, si on ne peut pas rien faire, au moins leur permettre de mettre des vidanges quelque part. Tu sais, vous dites que vous avez des problèmes comme au lac Bourbeau, c'est épouvantable, puis il y a quand même plein de place comme ça. Mais là, M. Assoir, j'entends très bien. OK. C'est qu'on n'a pas mesuré l'impact de ce qu'il y avait. Puis là, je viens de me faire pogner, j'ai voté sur un règlement ou quelque chose que je n'ai pas lu moi-même. Ça fait qu'il va falloir que je me mette à... Parce que les journées vont vite, puis je vais être honnête avec vous. J'ai des gens sur les comités, des gens qui nous font des recommandations. OK. Donc, on va regarder l'impact là-dessus de ce qu'il y en est. Je connais quand même bien Mme Ross, puis je sais comment la rejoindre facilement. Si vous me permettez, c'est elle la personne contact. C'est pas fait. Si vous voulez, elle va vous appeler, pas vous faire le lien, mais on va d'abord décider qu'est-ce qu'il y en est comme situation, puis voir quel est le chemin. Ceci étant dit, quand je parle du chemin qui n'est pas permanent, ça, je suis surprise, moi, de voir qu'en 2024, j'ai encore des gens qui vont s'installer de façon permanente dans des secteurs où il y a peut-être qu'il y avait le zonage qui était permis, mais c'est sûr que là, les chemins, on vient de régler le dossier, on est en train de régler le dossier du rustique. Puis ça, je me rends compte, puis là, on est en train de faire un changement au niveau du zonage, puis on va être obligés d'être encore plus stricts au niveau du zonage parce que je comprends que vous avez le goût d'aller vous installer dans la nature. Ça a un impact. Si vous voulez avoir un chalet ou être là, mais à l'année, normalement, on ne développe pas de nouveaux secteurs de musée de soie au niveau de la ville de Chibougamon. Mais j'entends votre commentaire concernant le conteneur parce qu'il y a peut-être le moyen de trouver le compromis là-dessus, mais ça, on va revenir à cet effet-là. Puis l'autre affaire que vous avez déjà, parce que moi, c'est le frère Martin Courtois qui est venu vous voir il y a à peu près un an, le chemin du lac Gollum, il n'y a toujours pas de stop au coin du chemin du lac Gollum qui comme pour aller sur le pont justement. Il y a ces trois chemins puis là, en plus, la carrière marche à plein débit. Il y a je ne sais pas combien de 10 roues qui sortent de là à toutes les semaines, à tous les jours. Ça n'a pas sens. Ça, normalement, ça avait été adressé puis normalement, il aurait dû avoir un stop à s'agir. Bien, je vous confirme qu'il n'est toujours pas là. Bon. Ça, on va revenir là-dessus aussi. Ça, normalement... En arrivant de la dente, puis on veut dire... Du L.E.T. Du L.E.T. Je ne peux pas vous dire le nom du chemin pour vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les yeux fermés. Le L.E.T. Il y a un volume puis l'autre, elle revient vers Chibougamau. Il n'y a aucun stop nulle part puis c'est des trocs qui passent puis ils ne lâchent pas le gaz aux autres là. Ça fait que c'est une question de temps. Il va y avoir quelqu'un qui va se faire ramasser. Je me souviens très bien puis ça, ça avait été adressé puis normalement, il devait avoir... C'est un chemin forestier mais il devait avoir des stops puis même, on avait intervenu là et à un autre endroit pour régulariser puis qu'il y avait des chemins plus sécuritaires. Ça fait que ça, on va le regarder. Parfait. Bien, je vous remercie. Ça fait plaisir. Mais là, M. Courtois... Oui? Si dans un mois, il n'est pas installé, appelez-moi donc ici à l'hôtel de ville. Je suis venu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Je suis venu à l'hôtel de ville, madame. Je le sais, mais là, la prochaine fois, téléphone 748-2688-224. On va se rendre. Ayez pas peur, on va se rendre. Dans un mois, si le stop n'est pas installé. Merci. Merci, M. Courtois. Mme Ross. Ah, excusez. Juste pour être certain, on est zoné type 1, villégiature, pièce privée. Oui, on est en train de reviser notre plan d'urbanisme puis on est en train de considérer à restreindre les zones de villégiature en dehors de la municipalité pour éviter le développement qui est en train de se faire malgré une volonté puis qui a des impacts importants. Fait que, Mme Ross, dans quelques mois, on va avoir une consultation publique sur le plan d'urbanisme puis ça va être là qu'on va pouvoir avoir la discussion avec vous et l'ensemble des intervenants de la municipalité. Puis, inquiétez-vous pas, ça va être annoncé publiquement, là, la consultation sur le plan d'urbanisme. On est là-dessus actuellement, là. Fait que ça, ça va venir, mais ça ne sera pas durant l'été, là. D'après moi, ça va être plus au mois de septembre et octobre, là. Je vous donne la date, même sans savoir si ça va vraiment être dans ces dates-là, mais... On se tient au courant. On va vous en être au courant, il n'y a pas de problème, ça va être assez public, là. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Ça va pour l'instant? Très bien. Donc, on a adopté le projet d'ordre du jour. Au niveau des procès-verbaux, adopter du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin dernier, j'aimerais que quelqu'un m'en faire la proposition. Propose. M. Poirier. M.... Vous n'étiez pas là, M. Girard. Oui, oui. Tout le monde est à l'accord? Oui, oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin dernier. Quelqu'un m'a fait là? M. Poirier également. À cette occasion, on avait fait une séance extraordinaire parce qu'on voulait parler de la modification du règlement d'emprunt de l'éco-centre. La modification budgétaire, ça, ça va, c'était inclu. On avait aussi confirmé l'achat de la surfaceuse électrique à l'ARENA. Donc, c'est les lésiements importants qu'on avait mis, ainsi que le contrat pour la fermeture des cellules 13 et 15 au lieu d'offrissement technique. Ça, c'était la séance extraordinaire du 25 juin. J'aimerais avoir quelqu'un pour me proposer l'adoption du procès-verbal de M. Michaud. Alors, à ce moment-là, la séance, il semble qu'il y avait un point du but du juillet dernier. C'était également le règlement d'emprunt pour le montant additionnel de 487 $ et E2 pour l'éco-centre, les modifications de l'éco-centre. D'ailleurs, le registre pour les signatures du règlement se font demain de 9 h à 19 h sans interruption. Donc, ça fait le tour de l'adoption des points à l'ordre du jour pour le PV. À la mairie, autoriser les frais d'inscription et d'hébergement. M. Michaud et M. Poirier vont aller jouer au golf avec les gens de l'Eubesque-Bion le 16 août prochain. Je reprendrai quelqu'un pour m'en faire une proposition. Je propose. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le projet de revitalisation du centre de documentation de la Société d'histoire de la Baie-de-Gene. C'est la Société d'histoire qui est installée ici au sol de l'Hôtel de Ville. Il y aurait besoin de 8 000 $ pour rafraîchir, je dirais, le centre. C'est là. Il demande à la Ville de Choubougamau un montant de 12 025 $. Dans le fond, c'est afin d'optimiser l'espace de stockage de livres sur un projet total de 8 000 $, donc 20 025 $ demandant à la municipalité. Je voudrais que quelqu'un va faire la proposition. Je propose. Mme Compartineau, tout le monde est en accord? Oui. Participation financière à l'organisme de transport collectif Chapey-Ligne-Verte, donc on le fait depuis 10 ans, on continue, le projet va bien, les gens de Choubougamau vont à Chapey, les gens de Chapey vont à Choubougamau et on demande de la contribution de 5 000 $ de la Ville de Choubougamau. Vous avez posé certaines questions, on a fait des demandes auprès de l'organisation, mais on va de l'avant avec la résolution. Je pense que quelqu'un m'a fait la proposition. Propose. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Dépôt du comité de lieux d'enfouissement technique, ça, Mme Ross et M. Courtois, ce genre de document que je vais être honnête avec vous, je n'ai pas lu, puis en plus, j'étais présent, donc ça, je pêche par, je ne peux pas dire par paresse, mais il va falloir que je sois plus vigilante. Donc, c'est un dépôt pour information. Mais ce n'est pas latin. Ce n'est pas dans celui-là? Non, je l'ai lu, ce n'est pas latin. C'est pas le rapport. Mais on va revenir. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Direction générale, autoriser la signature de la promesse d'achat, de vente et achat bilatéral avec la Société québécoise des infrastructures, la SQI. Donc, on nous a demandé si le bâtiment qui était ici à côté, ou 603e rue, on nous a demandé une prolongation jusqu'au 30 septembre 2024. Tout le monde, on est en accord. Dans le fond, c'est une prolongation finie, les vérifications diligentes avant l'achat final par la SQI du bâtiment. Je vais prendre quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. M. Mattson, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Mme Fouta, Fatou Mata, pardon. C'est à vous la parole. Merci. Je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire, le Fonds de roulement pour la période du 2 juin 2024 au 30 juin 2024 sur la somme de 1,211,002,39 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamou numéro 07 007 20 19. Mme Caboury, je vous inviterai à parler un petit peu plus fort, un peu plus de tonneau. Être rapproché. Rapproché le micro. C'est bon. Peut-être que je vais y je suis dure de la feuille, mais ne vous venez pas. Dépôt du rapport de compte salaire. Je vous dépose le rapport de compte salaire pour les peines numéro 22 à 25 par la somme de 520,822 et 83 pour les syndiqués et non syndiqués pompiers et pompiers cadres et membres du conseil. Dépôt des heures supplémentaires à 6,3. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les peines numéro 22 à 25 soit la somme de 12 542,60. Dépôt de délégation de pouvoir à 6,4. Je vous dépose le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 2 juin 2024 au 30 juin 2024. Dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Je vous dépose le surplus le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 11 juin 2024. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 130 513,75 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7,723,978 pour un grand total du surplus de 7,854,444,53. Modification budgétaire pour la séance de ce soir, Mme Caboret. Je vous dépose pour approbation les modifications budgétaires en date du 11 juillet 2024 pour le montant suivant. Fonds déroulement zéro Fonds d'administration budgétaire 139,978 Fonds général 3,410,20 Adoption du rapport relativement au fonds ISMEN à RBJ La modification il faut l'adopter et l'en proposer Tout le monde est en accord? Oui. M. Caboret adopté tout par tout le monde. Adoption du rapport relativement au fonds ISMEN à RBJ On l'avait fait au mois de mai On a fait certains ajustements Mme Caboret considérant la ville de Chibougamou que la ville de Chibougamou reçoit une part des sommes versées par Hydro-Québec considérant que les parties s'engagent à ne pas divulguer les termes de l'entente et que celle-ci demeure confidentielle considérant qu'en vertu du fonds ISMEN à RBJ doit produire un rapport d'utilisation de ces sommes versées annuellement que le conseil municipal de la ville de Chibougamou adopte le rapport de réduction de comptes pour l'année civile 2023 comme décrit ci-après pour un somme total de 1.348.995. Il y a quelqu'un qui va falloir l'adoption? M. Gérard Tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier et M. Moucher J'ai pas entendu, messieurs. M. Gauthier, la parole est à vous. Alors, merci Mme Cyr. Alors, en premier projet de résolution, nous allons avoir l'adoption du règlement numéro 011-2010-05 qui modifie le règlement 011-2010 qui a pour objet le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Alors, il y avait deux éléments particuliers au niveau du règlement de circulation. La première modification était pour faire en sorte de modifier l'article 49 qui fait en sorte qu'en tout temps de l'année, nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage des bicyclettes. Donc, les pistes cyclables sont interdites de stationnement maintenant sur 12 mois. Et la deuxième modification réglementaire était d'effectuer une baisse de la limite de vitesse à 30 km heure pour la rue Obalski et également pour la rue Jaculet, la troisième rue jusqu'au chemin Amérique. Je voudrais que quelqu'un m'a fait la modifiée d'adoption d'adoption? Je ne sais pas Mme Compartineau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça, il faut comprendre qu'actuellement, il est interdit de stationner dans une piste cyclable. Et là, la différence, c'est qu'on le met à l'année. C'est ça. Ça va être beau l'hiver prochain. 7.2. Dépôt du certificat de scrutin référendaire du règlement 007-2024. Ça, c'était dans le dossier du domaine rustique. On avait fait la consultation publique. Les gens étaient le 25 juin ou le 24 juin qui pouvaient venir pour signature et on n'a eu aucune signature. C'est bien ça. Vous avez tout dit, Mme Sœur. Je ne fais qu'un simple dépôt. Parfait. Pour information aux gens. Donc, on procède avec la réalisation du dossier. 7.3. Autoriser le greffier à signer le calendrier de conservation et à le soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bon, en fin de classement, M. Gauthier. Et oui, notre fameux dossier de la gestion documentaire. Alors, la résolution, c'est comme suit. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Il sera donc proposé par l'un d'entre vous que la Ville de Chougamau m'autorise moi-même à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pourriez au nom de la Ville. Je ne veux pas dire qu'il m'a fait la proposition. M. Mattson, tout le monde nous est d'accord? Oui. Merci. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 9 680 000 $ qui va être signé le 26 juillet. Dans le fond, on a pris un ensemble de règlements pour en faire comme M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, oui, c'est une résolution très technique pour aller sur les marchés obligataires. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite émettre une série d'obligations pour un montant en total de 9 680 000 $ comme vous disiez tout à l'heure, cela sera réalisé le 26 juillet 2024 et ça vise quatre règlements. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il sera donc proposé par l'un d'entre vous de faire en sorte que le service de dépôt et de compensation puisse procéder au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cette affaire, le Conseil autorise Mme Fatoumata Kabore, notre trésorière, à signer le document requis par le système bancaire canadien et il est également résolu que les obligations soient signées par Mme Kabore et notre trésorière et par vous-même, Mme Cire, ou la maire suppléante ou la mairesse suppléante. Et ensuite, que le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, soit pour un terme de cinq ans à compter du 26 juillet 2024, au lieu du terme prescrit pour les disamortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde du surlable. C'est très technique. Et on comprend que ces règlements-là, je ne sais pas si vous avez dit, il y avait le travail de construction du garage municipal dans le parc industriel pour 5 millions. Là-dessus, on a des subventions d'autour de 10 millions pour le total du projet. Le règlement d'emprunt pour l'aménagement de terrain synthétique de soccer et le parc urbain pour 1,4 million. Je n'ai pas par cœur le montant de subventions là-dessus, mais c'est quand même élevé également. Règlement d'emprunt pour les travaux d'aménagement de parcs sportifs et communautaires en place d'hôtels de ville, le complémentaire de 997 577 et le règlement pour les travaux de construction du centre de compostage fermé sous le site de lieu du LET ainsi que l'achat des équipements nécessaires de 2,3 millions initialement pris. Effectivement, je n'avais pas fait le détail, j'avais simplement... j'étais simplement resté au total de 9 millions 680 000. Mais vous avez raison. Je pourrais commencer à la proposition. Mme Compartineau, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, loisirs, culture et vie comme et d'autant. M. Mattson, la parole est à vous. Oui, alors, on a une demande d'assistance financière et technique pour le Club Lyon de Choupigameau. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, que le Club Lyon est un organisme accrédité par la Ville de Choupigameau et a fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3 Organisation d'événements qu'on a traité le dossier lors du 8 juillet dernier, alors que, sous recommandation de Mme Valérie Piché, directrice par intérim du service et loisirs de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Choupigameau autorise une assistance financière au Club Lyon au montant de 400 $ pour l'organisation d'une course de boîte à savon qui aura lieu le 25 août. Il est de plus résolu que le conseil municipal autorise la fermeture de la rue Caron de midi à 16h la journée de l'événement et autorise les différents services municipaux à offrir le soutien technique et à répondre aux demandes formulées par le Club Lyon, soit un prêt de matériel, donc poubelle, barrière, côte, vieux pneus, tunnel, et le thé, entre autres. Puis ce que je comprends également, c'est que le Club Lyon a répondu à l'ensemble des demandes en termes de sécurité qui avaient été faites à adresser à l'organisation du Club Lyon pour la course de boîte à savon. M. Mattson, vous en faites la proposition? Absolument. M. Mattson, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Demande d'assistance financière pour l'organisme. Sur le même principe, nous avons reçu deux demandes d'assistance financière de la part d'organismes qui sont accréditées par la Ville de Chupiameau dans la catégorie, encore une fois, organisation d'événements. Nous avons le club de natation Natchib pour le défi des petits, compétition régionale à l'ordre libre le 10 juillet, pardon, et le club Ville-Gabic pour le cross-country du 20 juillet prochain au montant de 400 $ également. M. Mattson, qui m'a fait la proposition. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de fermeture de rue pour la fête des voisins qui aura lieu au mois d'août, M. Mattson. Oui, c'est une demande qui nous revient à chaque année depuis quelques années déjà. Alors, considérant qu'une demande de fermeture de rue a été soumise pour la journée du 24 août, nous recommandons, en fait, sur la recommandation de Mme Valérie Piché, directrice par intérim, M. le loisir, autoriser la fermeture de la rue Monseigneur-Roude de 8 h le matin à minuit la journée de l'événement. Je voudrais quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Mme Compartineau, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'accréditation d'un nouvel organisme, M. Mattson. Oui, alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes et qu'à fin d'en profiter, l'organisme doit être accrédité par la Ville de Chougabou. Considérant que le service des loisirs a reçu une demande provenant d'un organisme et que cet organisme répond aux conditions d'accréditation, il est recommandé par Mme Valérie Piché, directrice parité sur les loisirs de la culture et de la vie communautaire. Ce conseil municipal de la Ville de Chougabou autorise l'accréditation de l'organisme Aventure carnovienne dans la catégorie Organisme affilié. Je reprenais un proposant. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. La petite histoire, c'est un organisme, un club quad. OK. Merci beaucoup. Ressources humaines. Donc, à la place de M. Landry, ce soir, dépôt de la liste du nouveau personnel en date de juillet 2024. Alors, Jennifer Boivin, Valérie Bélanger, Stéphane Leduc, Nathalie Laprise et David Curado. Alors, les trois derniers sont aux travaux publics et les deux premiers aux loisirs, culture et vie communautaire. Je prendrais quelqu'un qui m'a fait la proposition. C'est un dépôt, moi aussi, c'est un dépôt. C'est un dépôt, c'est vrai. C'est un dépôt, c'est un dépôt. C'est un dépôt, effectivement. Donc, on a la liste de la fin d'emploi du personnel de la Ville. Donc, on est par de volontaires de M. Michel Deschaines, mécanicien. Ensuite, j'ai le dépôt et mis à jour de la liste du personnel estival. Donc, on a eu des ajouts. Je vais vous nommer les ajouts. Jason Audette, Lucas Beaulieu, Anne-Laurie Tremblay, Océane Bradette, Ami Pelletier, Karen Hallyday, Ami Pelletier également. Donc, j'ai des camps de jour, sauveteurs et aux espaces verts. Donc, ça va pour ça. Service, sécurité et incendie. Octroi du mandat pour l'évaluation du combustible, la rédaction de devis et d'estimation et du coup. Considérant que le projet de gestion des combustibles forestiers à proximité de la municipalité est en place depuis 2022. Considérant que suite au feu de forêt de l'été dernier, une évaluation souterraine a été faite en 2023 en collaboration avec la surfeuille. Il y a une présentation à cet effet-là en public même. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de la firme, le groupe d'ESFOR, que l'entreprise possède l'expertise nécessaire pour la conception de devis dans le cadre de la gestion du combustible forestier. Donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur du service et c'est-à-dire que le conseil municipal de la ville de Chambourgamo octroie un mandat pour l'évaluation du combustible, la réduction de devis et l'estimation des coûts à la firme, le groupe d'ESFOR de Québec pour une somme de 23 950 $ avant taxe et qu'on les prenne à même les budgets pertinents. Je voudrais qu'il m'a fait la proposition. M. Matheson l'a dit juste un petit peu avant. Tout le monde est en accord? Oui, pas bien. Merci. Dans le même dossier, à ce moment-là au groupe d'ESFOR, c'est le groupe de mandat de surveillance des travaux qui viendront par la suite. Donc, concernant les travaux de gestion du combustible forestier à proximité de la municipalité, il y a lieu de nettoyer un mandat de surveillance de cas échéants et qu'une demande de prêt ait été faite que le groupe d'ESFOR a l'expertise. Donc, sur une recommandation de M. Perrault, que le conseil municipal de la ville de Chibougamont a trois demandes de surveillance de travaux de gestion du combustible à la firme Groupe d'ESFOR de Québec pour une somme de 21 640 $ avant de taxes qu'on prend les budgets à même les fonds pertinents. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui m'a fait la proposition? Je le propose. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Les travaux publics ce soir, c'est la parole est à M. Alain Poirier. Alors, la première résolution, c'est d'autoriser la firme Argus Environnement à signer les différentes demandes d'autorisation et de non-assujettissement pour les dossiers du lieu d'affirissement technique. Alors, considérant qu'on avait déjà octroyé un mandat d'accompagnement pour la mise en conformité des activités réalisées souhaitées au lieu d'affirissement technique à la firme Argus Environnement de Troyes. considérant que la signature des différentes demandes d'autorisation et de non-assujettissement au nom de la Ville pour les dossiers du lieu d'affirissement technique doit être autorisée par la résolution du Conseil. Il est en conséquence résolu que sous recommandation de M. Joéterio-Gagnon, directeur du service des travaux publics que le Conseil municipal autorise la firme Argus Environnement à signer au nom de la Ville les différentes demandes d'autorisation et de non-assujettissement pour les dossiers du lieu d'affirissement technique. Je pourrais quelqu'un qui m'a fait la proposition. Vous en faites la proposition, M. Poiré? Oui, c'est ça. Très bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autre du contrat pour la réflexion des bordures et trottoirs pour l'année 2024. Considérant que le service technique a possédé un appel d'offres publiques, considérant qu'une soumission a été déposée avant la date de clôture de l'appel de la compagnie 94-67-35-30 Québec-Inc, soit construction SB de Chibougamau pour un montant de 86 964,50 avant taxe. Donc, on nous recommande que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le contrat de réfection de bordure et trottoir pour l'année 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit construction SB de Chibougamau pour une somme maximale de 86 964,50 $ avant taxe. Quelqu'un m'a fait la proposition? M. Matisson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autre du contrat du contrat de pavage pour l'été 2024, M. Poirier. Donc, considérant que le projet de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2024 est inclus au programme triennal d'immobilisation, considérant que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres, qu'une soumission a été déposée avant la date de clôture de l'appel d'offres, soit Pavex de Saint-Félicien pour un montant de 548 119,50 $. Il est donc recommandé par M. Thériault-Gagnon, le directeur du service des travaux publics, que le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavex limité de Saint-Félicien, pour une somme maximale de 548 119,50 $. Avant taxe. Ça comprend le contrat de pavage du développement domiciliaire dans le quartier ouest, donc la rue Beaudouin et tout ça, pour une somme de 192 000 $. Ça comprend aussi le pavage de l'aménagement d'un parc sportif, donc pour une somme maximale de 21 450 $. Et le pavage des rues de Bélie-la-Rose pour une somme maximale de 333 761 $. Voilà. Ça pourrait être quelqu'un à faire la proposition? À propos. M. Girard, tout le monde est à l'accord? Yes. Merci beaucoup. Développement économique et urbanisme, Mme Corpartineau. Alors, oui, on est... En fait, l'objet de la demande, c'est un PIA pour... dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville pour le 105 avenue du parc. Alors, considérant que la demande concerne la construction d'un garage d'une dimension de 6,1 mètres de longueur à 6,1 mètres de largeur, considérant que la finition extérieure du garage va être composée d'un revêtement d'aluminium de cèdre identique à celui du bâtiment principal, que la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire et que le CCU, que selon les membres du CCU, le projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIA. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 juillet dernier, il est résolu que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution que, sur recommandation du CCU, le conseil accorde la présente demande pour les meubles situés au 105 avenue du parc. Et bien sûr, c'est conditionnel au respect et exigeance du programme conformément aux documents déposés au service d'urbanisme. J'aimerais quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Mattson, tout le monde est d'accord? Oui. Si. Demande d'autorisation à déroger à l'article 23 du règlement dans le cadre de la nuit du Maracadena 2024. Mme Compartine. Oui. Alors, considérant que la Ville accompagne une initiative citoyenne pour la tenue de la première édition de la nuit du Maracadena qui va se tenir le 10 août, considérant que l'événement a pour objectif de créer un maillage entre les différents groupes ethno-culturels qui composent désormais la population chibigamoise, que la tenue de cet événement aura lieu sur le terrain de balle situé dans le secteur de la plage et que contrairement au règlement, en fait, ce qui est souhaité, c'est d'aller, de pouvoir faire du bruit au-delà de 23 heures, donc en contravention avec l'article 23 du règlement 005-2001 de la Ville, considérant que l'article 25 du même règlement permet, lors d'un événement spécial, de déroger au règlement. Alors, il est proposé que tous les considérants faisant partie de la présente, partie intégrante de la réseau, le conseil municipal autorise l'activité à condition qu'elle cesse à trois heures dans la nuit du 10 au 11 août 2024, conformément à l'article 25 du règlement 005-2001. Et ce que je comprends, ça va se faire sur le terrain de baseball à côté du lac Guilman. Exact. Je voudrais que quelqu'un m'a fait la proposition. Bien, moi, je la propose. Mme Combattineau, tout le monde est à l'accord? Oui, d'accord. Est-ce qu'à ce moment-ci, on aurait des questions du public à l'ordre du jour? D'ailleurs, les gens, pour la curiède des ondures, ça, ça devait être un règlement. Notre modification réglementaire qui était assez volumineuse, mais on va le regarder attentif. Donc, je comprends que je n'ai pas d'autres questions à ce moment-ci. Oui, peut-être? Non? OK. Maintenant, M. le journaliste, Olivier, avez-vous des questions pour nous? Non, ça va, merci. Parfait. Alors, les points des membres du conseil, je commencerai par M. Forier, à ma loi. Juste, j'ai eu l'occasion de visiter avec Mme Cire les travaux qui se font actuellement face à l'hôtel de ville. notamment le terrain de soccer, la pomme-trac, là, en français, je ne me rappelle plus. Pomme-trac. 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 Non? OK. Les projets de skate park, aussi, qui vont se faire. Les projets du tennis, des terrains de pickleball, le jardin communautaire, c'est vraiment magnifique. À ce qu'on nous dit, les travaux se font dans les délais qui étaient prévus et dans les budgets qui étaient également prévus. Alors, c'est vraiment un projet qui va nous permettre de se démarquer comme ville nordique. C'est un projet qui est là pour attirer des nouvelles familles, pour retenir les familles qui sont déjà, qui habitent déjà le Chibogamo. Alors, moi, je trouve que ce projet-là est vraiment stimulant et très intéressant pour la communauté de Chibogamo. Là-dessus, je souhaite une bonne continuation de l'été, parce qu'il fait beau, il fait chaud. C'est parfait. Merci. M. Michaud. Oui, moi, j'aimerais ça féliciter Chantier Chibogamo et toute son équipe. Peut-être que c'est une partie prise, pour les deux immeubles, mais ils ont monté le deuxième immeuble de 20 logements, quatre étages en deux jours et demi. Si on compare avec l'année passée, c'était quatre jours. On n'oublie pas, on est toujours en pénurie d'appartements à Chibogamo, c'est avec le plus vite qu'on peut accommoder le monde, le plus vite, il faut que ça se bâtisse. Fait que toute la gang, n'oubliez pas aussi, c'est un projet communautaire, c'est un projet de la ville, pas de la ville, c'est nécessairement, des entrepreneurs de la ville qui travaillent là-dessus aussi. J'aimerais encore féliciter cette gang-là. Aussi, à partir du 23 juillet, c'est la, c'est les deux semaines que tout le monde attend les vacances de la construction, ça fait qu'il va y avoir du monde, en espérant que vous en venez toutes pour le festival à l'heure. Fait que, merci. Monsieur, juste, Michaud, un complément d'information, je veux rappeler aux gens que vous êtes président du conseil d'administration de l'OBNL qui est pavillon du 49e, qui gère et qui a donné le contrat à Chantier-Chibogamo pour la construction des bâtiments. Parce que des fois, les gens ne sentent pas voir qu'on a créé un OBNL pour pouvoir aller chercher une subvention pour être capable de régler le dossier à ce fait-là. Donc, je pense que c'est important de le souligner. On joue avec deux chapeaux, c'est ça qui arrive, c'est ça qui est problématique. Il n'y a pas de problème, mais je peux vous dire que vous faites le travail, vous êtes accompagné de M. Poirier là-dessus, il y a Mme Élise Toupin, il y a M. Birubé, j'ai un blanc de mémoire pour son prénom, Jonathan, Mario Létourneau, M. Mario Létourneau, puis Mme... Yemélé... Ah, Martin. Martin Yemélé... Martin-Claude Yemélé. Martin-Claude Yemélé. Bon, alors voilà. M. Matisse, on a pas mal de temps. Oui, on a Nadia Duval aussi. Il faudra pas l'autre. Nadia Duval... Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, M. Michaud. Merci. Mais l'important du message, que les gens le sachent, c'est à nos Bénéennes qui gèrent les pavillons du 49e pour permettre cette construction-là. Et on fait quelque chose de bien. Et Chantisse Bougarde, on fait quelque chose de très bien. Merci. C'est beau. Merci pour le temps. M. Mathieu. Merci. J'aimerais simplement souhaiter de très bonnes vacances à nos citoyens. Prudents sur la route et comme M. Michaud l'a aussi bien dit, revenez-vous pour votre festival début à août. Merci. Mme Compartineau. J'ai pas de message spécifique. Je voudrais peut-être rajouter deux choses sur ce que mes collègues ont dit. Le premier, c'était sur l'intervention de M. Poirier par rapport au fait que ce qui se passait au centre-ville était vraiment un beau projet. Moi, je suis née à Chuyamau. J'aimerais simplement pointer ou mettre l'emphase sur le fait que j'ai beaucoup de souvenirs de mon adolescence, de ma préadolescence. Puis le projet, c'est générateur de super beaux souvenirs pour nos jeunes. Je trouve ça important de le rappeler parce qu'on pense que c'est juste le fun accessoirement pour aujourd'hui. Ça occupe, mais c'est plus que ça. c'est que ça imprime, ça laisse des beaux souvenirs de notre communauté. Alors, pour ça, moi, ce volet-là me touche beaucoup. Puis deuxièmement, pour le commentaire que j'ai à faire sur l'intervention de M. Michaud, moi, je me fais régulièrement interpeller à savoir c'est qui le monde qui habite dans les pavillons. Puis je veux simplement, pour le bénéfice de tout le monde, dire qu'il y a des gens, beaucoup de gens de l'extérieur, de nouvelles familles. à Chibuyamau, c'est vraiment beau de voir ça. Autant des gens des communautés culturelles que des cris, que des retraités qui ont fait le choix de vendre de leur maison puis de s'installer dans plus petits. Alors, c'est vraiment des Chibuyamois de tous les horizons qui habitent dans les pavillons. Puis cette cohabitation-là, je la trouve vraiment belle et enrichissante pour notre communauté. C'était les deux chaises d'intervention que j'ai à faire. Bravo les pavillons! Alors, merci, Mme Cropartineau. J'avais peur, là, quand vous viez nous parler de votre adolescence, mais ce que je comprends, c'est ce que vous nous dites, que c'est pour les... C'est ça, Mme Cropartineau. Vous avez eu des bons souvenirs quand vous étiez jeunes à Chibuyamau, mais ce qu'on est en train de préparer va être extraordinaire pour le futur de nos jeunes par rapport à leur souvenir de l'adolescence. Avec l'espoir qu'ils reviennent, en fait. C'est de... Moi, je suis partie puis je suis revenue à Chibuyamau des années plus tard. et le fait que j'ai des bons souvenirs de ma jeunesse puis que je veuille y faire grandir mes enfants, c'est parce que j'ai des bons souvenirs. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est payant pour la suite des choses. Moi, j'en suis absolument convaincue. Parfait. Donc, ça me rassure. M. Girard. Un peu comme tout le monde, je voudrais souhaiter des bonnes vacances pour le mois de juillet à août. Bien sûr, de venir pour notre festival en août qui va se trouver la date du 5... C'est ça? 5 ou... 3, 4, 5. 3, 4, 5. C'est la fête. La première fête semaine d'août. OK. Puis on demande d'être prudent encore sur les cours d'eau, la flotte de mise et ainsi que... à la pompe-track de dire à vos adolescents de porter le chapeau. Le casque de vélo, c'est très important parce qu'il peut y avoir un accident puis on va avoir l'expérience des casses de vélo, mais c'est assez important de porter des casses quand on fait du vélo. Ensuite, pas mal tout le monde. Festival en eau, on me dit que c'est le premier 2 et 3 eaux. Premier 2 et 3 eaux. C'est la première fête semaine d'eau. Oui, effectivement, puis la pompe-track, il y a des flèches, c'est pas pour la décoration. Il y a aussi des bandes rouges aux couleurs de la ville, c'est pas des décorations, c'est qu'il faut vraiment regarder les règlements qui sont affichés. On vous recommande fortement le casque, mais les flèches ont un sens et c'est volontaire. Donc, c'est important d'être prudent sur le dossier, sur le pompe-track. Demain, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la modification du règlement de zonage, par rapport au règlement d'emprunt, pardon. Pour l'éco-centre, le régis est demain de 9h à 19h, sans interruption, ici, à l'hôtel de ville, au bureau du greffe. Ce soir, il y a quelques années, j'avais offert de vous faire une démonstration, mais je pense que je ne le ferai pas, mais je vais peut-être être obligé de vous dire aux gens qui sont des propriétaires de pitous, qui promenez vos chiens en ville, sur la 4e avenue nord, dans un lieu public, en ville, s'il vous plaît, ramassez vos poupous, je veux juste vous rappeler que dans le règlement, et pourquoi je m'en souviens, c'est parce qu'on me l'a montré avant que je rentre en réunion, c'est qu'il y a, c'est la responsabilité du propriétaire de chien ou la propriétaire de ramasser ses crottes de chien, je m'excuse de le dire comme ça, mais je pense que ça mérite d'être clair, et c'est votre responsabilité de traîner le sac qu'il faut, la grosseur qu'il faut pour ramasser la crotte de chien. J'ai de la misère à comprendre qu'en 2024, je suis obligée de dire ça, et là, je vais être obligée aussi de vous rappeler que dans le dit règlement, il y a des amendes qui peuvent aller entre 250 et 750 $. Donc, je vous invite fortement, les propriétaires de chemin, de chien, pardon, devant le parc urbain, dans les rues de la municipalité, la 4e avenue nord, puis je vous dirais même dans les parcs, le parc au basquet, partout au sein de la municipalité, s'il vous plaît, ramassez vos cacas de poupou. Voilà, ça mérite d'être clair, mais c'est ça. Ceci étant dit, on reste de bonne humeur, on vous souhaite une bonne fin du mois de juillet, soyez prudents sur la route, et on se revoit au mois d'août. Je vais parler à quelqu'un pour me lever la séance. Est-ce que j'oublie quelque chose, M. Gauthier? Oui, moi, j'ai... Non, je n'ai pas de notes. Tout le monde? Tout est beau? Je propose. M. Poirier propose? Tout le monde est à la carte? Je serais aimé ça proposer, mais c'est correct. C'est correct? Alors, merci tout le monde et bonne fin de soirée. Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 15 juillet 2024. Vous avez pris connaissance du projet d'autre jour. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. M. Mattson, tout le monde était d'accord? Oui. Merci. Sous-titrage ST' 501